Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er juillet, déjà la moitié de l'année qui est passée. Donc brièvement je vais beaucoup mieux, je recommence à manger, donc c'est bien. Donc le pire est derrière moi et puis je continue d'être fatiguée mais je me repose. Je vous remercie encore une fois pour vos messages. Je vous avais dit que je faisais un sujet sur les traitements, désolée. Je n'ai pas bossé encore puisque je me repose quand même beaucoup et je n'ai pas eu le temps. Donc hier j'ai récupéré une brochure que j'ai trouvée super bien faite sur la cèpe et l'intimité au féminin. Désolée, je vais plus m'adresser aux femmes, même si certains hommes peuvent peut-être comprendre pourquoi leurs femmes qui ont une cèpe pourront peut-être comprendre certaines choses. Il y a un labo qui l'a publié, ça commence par bio, ça finit par N. Voilà, vous le trouvez. Alors ça commence, vraiment je l'ai trouvée, elle est toute simple, elle est très facile à lire, je l'ai trouvée très bien faite. Donc déjà, elle commence en disant que la cèpe ne vous empêchera pas de mener votre vie de femme, de mère à part entière. Et qu'il ne faut surtout pas vous laisser influencer par les hondis, les hondis, les rumeurs, les idées toutes faites que vous entendez ça et là, qui vont vous dire non, il ne faut pas avoir d'enfant, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Alors ça, il faut mettre ça de côté et puis ce n'est pas vrai. Donc la grossesse, j'en avais déjà parlé longuement, je reviens dessus. Donc il n'y a aucune contre-indication à être enceinte. La cèpe ne diminue pas la fertilité. Bien sûr, certains traitements peuvent faire que, bien sûr, ça va peut-être être un petit peu plus long pour être enceinte, c'est possible, mais ce n'est pas une obligation. Donc voilà, ça c'est très important. Par rapport à la cèpe et la procréation médicalement assistée, c'est pareil, ce n'est pas contre-indiqué, puisque il y a malheureusement beaucoup de femmes qui sont obligées de faire des fives. Eh bien non. Alors c'est vrai qu'il y a un risque de pousser après une stimulation ovarienne, puisque ça, ça a été rapporté, mais ça n'est absolument pas contre-indiqué. Donc ça, c'est important. Bon, à savoir, une chose qui, parce que je connais certains qui vont en parler, y a-t-il un risque de transmission de la maladie à l'enfant ? Donc ça, c'est une grosse question que beaucoup se posent. La cèpe n'est pas une maladie génétique, mais le risque est augmenté chez les enfants nés de parents atteints de scléons en plaques. Alors ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. Avant, on n'en parlait pas trop. Néanmoins, ce risque est faible. Il est de 2 à 3 %, alors qu'il se situe à 0,1 dans la population générale. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres que je voulais quand même vous donner. Donc oui, il y a un pourcentage, bien sûr, comme il y a un pourcentage pour toute chose. Mais je pense que, voilà, c'est une réflexion, de toute façon, une grossesse. Comme je dis, un enfant, c'est facile à faire, à assumer, c'est autre chose. Là, en l'occurrence, oui, c'est facile à faire, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et quand on fait un enfant, on est 2 à le faire. Donc il faut parler de certaines choses avant, dans le couple, de toute façon. Donc voilà, à vous de prendre une décision. Alors, ils disent, là, c'est marrant, ils disent une parenthèse enchantée. Il est vrai que pour bon nombre de femmes, le fait d'être enceinte, c'est une période où la cèpe est mise de côté. Elle est en sommeil, on va dire. Donc il y a beaucoup de femmes qui aiment être enceintes, quand elles ont une cèpe, puisqu'elles trouvent qu'elles sont beaucoup mieux. Moi, perso, ça n'a rien changé. Il n'y avait ni mieux, ni moins de bien. Mais par contre, c'est vrai qu'après chaque accouchement, moi, 2-3 mois après, c'est vrai que j'ai eu une très grosse poussée. Mais voilà, il y a beaucoup de femmes qui, il est vrai, sont très très bien quand elles sont enceintes. Donc bon, tant mieux. Voilà. Alors, après, toujours la grossesse. Ils disent bien que, bien sûr, il faudra arrêter les traitements. Eux, ils mettent la règle des 3 mois. Donc c'est vrai que c'est mieux de les arrêter, d'interrompre leur prise 3 mois avant d'arrêter son monde de contraception. C'est vrai que ça, c'est important, puisque avec les interférons, par exemple, il existe un risque de fausse couche s'ils étaient maintenus durant la grossesse. Donc ça, il faut vraiment faire très attention à ce niveau-là. Je ne vous parle pas des risques qu'il peut y avoir. Ce n'est pas la peine. Enfin bref. Donc si vous pouvez vous procurer cette brochure, c'est important. Concernant l'allaitement, parce que ça, c'est vrai que je n'en ai jamais parlé, la SEP n'est pas contre-indiquée à l'allaitement, puisque la maladie ne se transmet pas par le lait maternel. En revanche, c'est la reprise du traitement de fond, là par contre, qui posera un arrêt de l'allaitement, de toute façon, puisque là, ça risque de passer par le lait. Et tant que vous n'avez pas de traitement, il n'y a aucun souci pour un quelconque allaitement. Concernant la contraception, et bien que ce soit la pilule, le stérilet, enfin toutes les méthodes de contraception sont autorisées. Vous, vous pouvez ne pas pouvoir supporter telle ou telle chose, mais ce n'est pas lié à la SEP de toute façon. Donc, alors c'est vrai que pendant la grossesse, je reviens à la grossesse, les variations hormonales modifient l'évolution de la maladie. Donc, bon, ça c'est... Il faut y écouter son corps, il faut... Voilà. Alors, pour la ménopause, parce que ça aussi, c'est pareil, on n'en parle pas. Et je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont dans cette période-là. Donc, après 50 ans, ça peut être avant, ça peut être... Avec le bouleversement hormonal de la ménopause, la production d'hormones sexuelles s'interrompt. A cette période, les poussées inflammatoires sont moins importantes et laissent en général la place à une composante plus dégénérative de la maladie. C'est cool. Pour autant, le traitement hormonal de la ménopause ou le traitement hormonal de substitution, le THS, restituant les hormones sexuelles, ne fera pas réapparaître les poussées. Donc, il n'y a pas de contre-indication ou THS du fait de la CEP. Parce que ça, il y a beaucoup de femmes qui se posent la question de savoir si elles peuvent en prendre ou pas. Eh bien, voilà. Donc, l'avantage du THS, c'est qu'il peut améliorer certains troubles sexuels plus nombreux chez une femme atteinte de CEP. Donc, là, ils font toute une partie sur la sexualité. Pour en finir avec les tabous, parlons-en. Il est vrai qu'une femme normale, on va dire, enfin, on est normale, mais voilà, une femme qui n'a pas de maladie peut avoir des troubles sexuels. Mais il est vrai qu'avec la CEP, on peut en avoir doublement, on va dire. Et c'est quelque chose qui est souvent, d'une part, négligé. Et puis, surtout, les femmes n'osent pas en parler. N'osent pas en parler ni à leur conjoint, ni au médecin, ni quoi que ce soit. Déjà, c'est quand même très important d'en parler, que votre conjoint comprenne que ce n'est pas parce que vous n'avez pas envie, mais parce que, véritablement, avec la CEP, eh bien, il y a des choses qui se passent. On peut avoir des douleurs que, théoriquement, on ne devrait pas avoir. On peut avoir des... Enfin, il peut y avoir plein, plein de troubles divers et variés. C'était cool. Donc, surtout, parlez-en. Moi, je sais qu'à Rennes, à la clinique de la sclérose en plaques, on vous propose, justement, d'en parler. Donc, il y a des infirmières qui sont faites pour ça. Il y a des médecins qui sont faits pour ça. Alors, ce n'est pas forcément évident de parler à son euro. Mais, parlez-en, parce qu'il peut essayer d'y avoir des solutions. Et puis, sans parler de solutions, le fait d'en parler, ça fait aussi un déblocage et on se sent moins seul, je vais dire. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, n'hésitez pas, surtout, et ne vous renfermez pas sur vous en disant, ouais, ben, c'est moi. Non, 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 il faut, voilà, pour les problèmes de sécheresse, tout ça, il peut y avoir des solutions. Donc, surtout, n'hésitez pas à en parler. Donc, là, bon, il y a tout un, oui, ben, sur les rapports douloureux, tout ça. Enfin, bon, donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, ils finissent par les sextoys et la masturbation. Les sextoys et autres appareils vibratoires ne sont pas contre-indiqués. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un mais avec nous, les femmes atteintes de cèpes risquent fort d'être déçues en les utilisant. OK ? À cause de la maladie, les fibres sensitives sont abîmées. Enfin, bref, donc, c'est soit vous ne sentez rien, soit, au contraire, ça va accentuer les douleurs. Donc, c'est génial. OK, bon. Donc, ça, je ne peux pas vous dire si pour vous, ça sera bien ou pas. C'est, voilà. La relaxation pour atteindre l'orgasme, ça aussi, c'est important. Donc, la sophrologie, voilà. Donc, si vous pouvez vous procurer cette brochure, cèpes et intimité aux féminins. Oui, il y en a chien. OK. Donc, n'hésitez pas. Franchement, elle est super bien faite. Et moi, tout ça, c'est pour vous rappeler que, d'une part, la grossesse, il n'y a pas de souci. qu'il faut en parler avec son neuro pour savoir quand arrêter son traitement. Donc, ça, déjà, pour les problèmes de ménopause, c'est pareil. Il faut... Ce qui est important, c'est que pour tout problème, entre guillemets, il faut ne pas hésiter à en parler. pour, déjà, vous, vous libérer de mauvaises pensées que vous pouvez avoir et qui vont vous bouffer la vie pour rien. Voilà. Je ne vais pas m'étaler pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Continuez de m'envoyer des sujets, s'il vous plaît. Je n'en ai plus. Les abos, les pouces, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Ah oui, excusez-moi. La chaleur, là, en ce moment, crève de chaud, on n'en peut plus. Donc, j'avais fait un sujet il y a un an à peu près là-dessus. Donc, n'hésitez pas à le rechercher. Excusez-moi, je n'ai pas son numéro. Donc, les ventilos, les brumisateurs. J'avais parlé des gilets réfrigérés aussi. Parce que je reconnais certains qui en ont acheté suite à ma vidéo et qui ont trouvé ça génial. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Et puis, surtout, buvez beaucoup. Enfin bon, il faut vous hydrater au maximum. Et ce n'est pas là pour nous, mais ce n'est pas là pour toutes les personnes aussi. Plein, plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Passez un très bon dimanche. Excusez-moi, je me rapproche. Et je vais essayer d'être un bisou. Merci. Merci. Merci.